Donc, à la croix, Jésus-Christ, il a relâché cette parole. Ça a commencé avec le pardon. Donc, il a pardonné, père, pardonne, mais il ne sait pas ce qu'il faut. Ensuite, c'était le salut, ok? Il y avait deux bandits. Je vais faire un résumé, le challenge, hein? Deux bandits, deux attitudes différentes. Il y a un qui se moquait de Jésus, qui disait, ah, sauve-toi-même, non, sauve-toi. Et l'autre qui avait une attitude plus révérentielle, qui l'honorait. Et celui qui a obtenu le salut, celui qui a eu foi en Christ, même à la dernière seconde. Donc, il y a le salut, le troisième jour, qui est le jour maintenant dont je voudrais parler, c'était la compassion et la relation. Donc, Jésus, à la croix, passait par une, vous imaginez, une peine pas possible, une angoisse pas possible, un stress et une souffrance impensables.